Mon fils, la Bible a dit, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ et tu auras le pardon de tes péchés. Mais la Bible n'a pas dit, il faut que tu sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon fils. C'est ça. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Alors, on n'a pas de réponse avec Pasteur Mackenton, c'est ça? Pasteur Mackenton, Mackenton, est-ce que tu es encore là ou tu es parti? Apparemment, il est parti. Alors, c'était le discours de Pierre, j'accepte, mais le contexte dans lequel il a parlé ainsi devait être analysé logiquement ou grammaticalement, Pasteur? Mais franchement, vous les protestants, vous êtes un phénomène. On va analyser le contexte, grammaticalement ou logiquement. Si monsieur, vous êtes sérieux? Oh! Oh! La donnée de Mathieu ne change pas. C'est vite fait. Qui est baptisé comme ça? C'est rien. Vas-y, on y va. On va analyser, je ne sais pas analyser, grammaticalement ou logiquement, mais ok, c'est vite fait, pas de problème, Mathieu Vétude n'est pas changé. Ok. Qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donne-moi qui? Donne-moi quelqu'un. On y va. Une seule personne, je n'ai pas besoin d'eux. Seulement une seule personne, on y va. On y va, on y va, on y va. Une seule personne, je n'ai pas besoin d'eux. Seulement une seule personne qui est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et prouvez-moi comment peut-on recevoir le pardon de ses péchés? Comment on doit être baptisé pour avoir le pardon de ses péchés bibliquement? On y va, on y va, on y va, on y va. Soyez venus, on va arrêter là. Je sais que les questions que je pose à Pastor McIntone, il ne peut pas répondre à ces questions-là. Je les pose, mais je sais qu'il ne peut pas répondre. C'est écrit nulle part. C'est pour cela qu'il a écrit, c'était le discours de Pierre. Donc, il a oublié que ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était le Saint-Esprit, c'est le discours de Pierre. Donc, c'est Pierre qui dit. Donc, tu ne sais pas que le Jus de la Pentecôte, c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers Pierre? Puisque Pierre parlait d'une langue que tout le monde pouvait comprendre à la fois, toutes les nations qui étaient là avaient compris. Donc, tu dis que c'était le discours de Pierre? Il faut dire, plutôt, c'était le discours du Saint-Esprit à travers Pierre. Est-ce que tu veux me dire que Pierre, ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait en lui, le Jus de la Pentecôte? Quand il avait pris la parole, disant que nous ne sommes pas Yves, comme vous pouvez le prétendre, mais il était dit dans la bouche de nos prophètes, Jorel, que je répondrai, mon esprit, c'est toute chère. Vos fils et vos filles prophétisent, on veut vivre en haut des chants, des songes. Donc, vous allez me dire que c'était Pierre qui parlait, ce n'était pas le Saint-Esprit, le Jus de la Pentecôte, ce n'était pas le Saint-Esprit qui disait comment il fallait baptiser pour avoir le panneau de ses péchés. Vous avez beaucoup de courage, hein, vous les protestants. Bon, il ne peut pas répondre à mes questions, j'ai répondu à ses questions, Dieu soit louré, mais lui, il ne peut pas. Et selon ce que j'ai vu, c'est qu'il ne peut pas me donner aussi quelqu'un qui est baptisé comme ça. Il ne peut pas me dire quel est le nom du Père, il ne peut pas me dire quel est le nom du Saint-Esprit. Bon, je ne lui demande pas le nom du fils, il sait ça. Mais quand même, il sait que le fils a un nom. Et il sait comment il s'appelle. Mais il ne sait pas comment le Père s'appelle, parce que le Père a un nom. Il ne sait pas comment le Saint-Esprit s'appelle, il a un nom. C'est vous qui parlez maintenant ou le Saint-Esprit. Les deux à la fois, mon frère. Père s'appelle, Père Mackenton, comme aurait dit une servante, soit béni. Quand dit servante, on pouvait dire en criole. Bon Dieu, béni, Père Mackenton. Je ne peux plus monter avec toi, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les deux à la fois, n'importe quoi. Donc, tu n'as trouvé rien à dire. C'était les deux à la fois qui parlaient. Wow. Donc, les deux là qui parlaient là, qui disaient comment il fallait baptiser pour avoir le baptême de Saint-Esprit ? C'était Pierre ou le Saint-Esprit ? Donc, vous êtes baptisé, vous ne pouvez pas prouver que votre baptême est vrai ? Vous ne pouvez pas prouver qu'un apôtre ou bien un disciple était baptisé ainsi ? Vous ne pouvez pas défendre votre baptême ? Moi, je suis baptisé, je peux prouver, oui, je suis baptisé. Voilà le modèle, voilà qui était baptisé ainsi, voilà le fondement, voilà, voilà. Mais vous, vous ne pouvez même pas faire ça ? Juste me prouver, oui, je suis baptisé, frère, c'est vrai. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà tel apôtre ou tel disciple était baptisé ainsi. Et puis, je dirais Amen. Je me ferais rebaptiser aussi. Vous ne pouvez pas faire ça ? Ça, seulement ça ? J'ai trois questions dans l'air. Quel disciple était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Quel est le nom du Père ? Quel est le nom du Saint-Esprit ? Trois questions dans l'air. Vous ne pouvez pas répondre. Mais vous êtes baptisé. Alors, si vous êtes baptisé vraiment au nom du Père, du Saint-Esprit, vous ne savez même pas quel est le nom du Père ? Et vous êtes baptisé en son nom ? Vous ne connaissez pas le nom du Saint-Esprit et vous êtes baptisé en son nom ? Ton baptême est vrai parce que c'est l'ordonnance de Christ. Mais à qui Christ avait donné cette ordonnance ? Réponds-moi. Est-ce que c'est à toi ou au onze ? Réponds-moi. Bon, au moins tu peux me répondre ça. On y va. L'ordonnance de Christ. Il avait donné cette ordonnance à qui ? Au onze ou bien à toi ? Est-ce que c'est toi Christ avait donné cette ordonnance ou ou les onze ? Réponds-moi. J'écris moi ou les onze. On y va. Moi ou les onze. Tu écris les onze ou toi ou moi. Soit tu mets onze ou bien tu mets moi. Ça tu peux répondre ça dans moins d'une seconde. On y va. Les ordonnances là, ordonnances là, que tu m'as parlé là. Est-ce que c'est toi qui est Christ avait donné ça ou les onze ? Réponds-moi. On y va. Allez-y mon frère. Allez-y. Allez-y mon frère. Ça c'est facile. C'est juste un mot. Un mot seulement. Moi ou bien les onze. Ch'tak-tak. Moi. Toilette. Moi. M-O-I. Ou bien les onze. L-E-S. O-N-Z. E-S. Les onze. On y va. Enfin même pas S. Les onze. On y va. Séviter. Allez-y. Allez-y. Séviter. On fait un mot trois p'tan. Est-ce que l'ordonance Christ est là ? Est-ce que c'est onze. Je le t'ai bali ou bien c'est au même. On y va. Est-ce que c'est les onze. Est-ce que l'ordonance a été adressée au onze ou à trois. Parce que tu dis que tu as exécuté l'ordonance de Christ. Donc Christ avait donné cette ordonnance à qui. C'est une très belle question. Séviter. Maintenant tu m'as demandé. Au lieu de me répondre. Tu m'as demandé. Pierre parlait à qui. À vous. Ou aux habitants qui étaient devant lui. À nous. Bon. Ça c'est ta question. Bon. Je vais répondre à ta question. J'espère que tu vas répondre à mes questions après. Acte 2. 30. 39. Acte 2. 38. 39. 39. Tu auras ta réponse. Acte 2. 38. Pierre leur dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus Christ. Pourquoi ? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car. Verset 39. La promesse est pour vous. Qui êtes là. Pour vos enfants. Qui sont avec vous. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc c'est-à-dire tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire moi. Donc c'est-à-dire. Quand Pierre parlait le Jésus de la Pentecôte. Il parlait à tout le monde. Le Saint-Esprit donnait le message à tout le monde. À Pierre. Aux hommes qui étaient là d'abord. Les hommes qui étaient là. Les hommes et les femmes qui étaient là. Et à leurs enfants qui étaient là. À nous. À ce siècle. Aux exécutés de la terre. Parce qu'elle dit. À tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que les Seigneurs d'entendus. Les appelleraient. Donc elle dit moi. Donc Pierre parlait à moi aussi. Comment. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Si je veux avoir le pardon de mes péchés. Si je veux recevoir le Saint-Esprit. Il faut que je sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de mes péchés. Ensuite je recevrai le don du Saint-Esprit. Maintenant. Question. Ma question là. Réponds-moi. Est-ce que. Le. Et quand Jésus-Christ parlait dans Matthieu 28. 16 à 20. Quand il. Donnait. L'ordonnance là. Est-ce que c'était toi. Ou les 11. Est-ce que c'est à toi que Jésus-Christ s'est adressé. Ou aux 11. On y va. Maintenant tu peux me répondre. Je t'attends. Parce que tu as dit que tu as exécuté l'ordre de Christ. Mais cette ordre là. Christ l'avait donnée à qui. À toi. Ou aux 11. Ça fait 4 questions. Je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce que c'est à toi que Christ avait donné l'ordre. Ou aux 11. À tous. Quand tu dis à tous. C'est qui tous. Tu étais là. Quand Jésus-Christ parlait aux 11. Qui t'a dit que Jésus-Christ avait dit ça. Tu n'étais pas là. Comment tu es au courant que Jésus-Christ était. Il était réuni avec les apôtres sur la montagne. Et leur avait donné cette ordonnance. Tu sais ça comment. T'étais où. Parce que. Je ne sais pas quelle âge. Je ne pense pas que vous avez déjà. Que tu as déjà 50 ans ou 60 ans. Donc j'avais dit que tu n'étais pas là. Tu sais ça comment. Comment tu as pu savoir. Que Jésus-Christ avait donné un tel ordre. Non je n'étais pas là. Je te l'ai déjà dit. Je n'étais pas là. L'ordre a été donné aux 11. C'est les 11. Qui devaient exécuter l'ordre. C'est pour ça que je te dis. Est-ce que toi tu étais là. Parce que moi je n'étais pas là. C'est les 11. Je suis les 11. Je suis la manière que les 11. ont exécuté l'ordre. Toi je te demande. Toi tu suis qui. Je te répondu à toutes les questions. Je n'étais pas là. Moi je suis les 11. Parce que les 11. C'est eux qui ont reçu l'ordre. C'est eux qui ont exécuté. Et comme point. Le 7 et le 7 a descendu. Le jour de la Pentecôte. Pour exécuter tout. En eux. Donc je suis les principes des 11. Je suis les messages des 11. Je pratique le message des 11. Toi tu pratiques. Quel message tu suis qui. Tu es qui. Tu es qui. Tu es qui. Tu es qui. On y va. On y va. Répondez-moi. Répondez-moi. Parce que je ne devais pas dire. Jésus avait donné l'ordre à moi. Je n'étais pas là. Je reconnais l'ordre à travers les apôtres. Parce que c'est eux qui m'ont rapporté ça. C'est eux qui m'ont dit. Nous servons le Seigneur. Voici comment le Seigneur nous avait demandé. De faire telle, telle, telle chose. Et vous, vous devez faire comme nous, nous avons fait. Comme Jean 17, verset 20 l'a dit. Donc toi, tu suis qui. Ah, tu suis Jésus, mais tu ne suis pas les apôtres. Tu iras tout droit en enfer. Je lève ma main vers le ciel, mon frère. Tu ne suis pas les apôtres. Tu iras en enfer tout droit. Parce que vous êtes tellement, comment dire. Vous êtes tellement dépassé par l'ignorance de la connaissance de la parole de Dieu. Vous pensez sur Jésus en ignorant les apôtres. Mais vous connaissez Christ à travers de qui? Vous avez le message à travers de qui? N'est-ce pas à travers les apôtres? Mais quelle ignorance! Mais si tu ne suis pas les apôtres, Mackenton, tu iras tout droit en enfer. Tu ne peux pas être sauvé sans passer par le message des apôtres? Sans croire à ce message? Sans prêcher ce message? Vous êtes vraiment faible. Oh, est-ce que je dois relire ce texte encore? Ok. Relisons, parce qu'on va terminer. Relisons. Jean 17, 20 d'abord. Je vais relire ça parce que je ne vais pas fatiguer à vous aider. Donc, Jean 17, 20. On relive Jean 17, 20. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je ne prie pas pour eux seulement. Mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, comment, Mackenton, tu vas croire en Christ? N'est-ce pas par la parole des apôtres? Est-ce que tu peux croire en Christ sans croire dans la parole des apôtres? Est-ce que tu peux, dis-tu, croire en Christ sans croire dans la parole des apôtres? De tous les apôtres? Allez, dis-moi. Prenons un texte. Prenons un texte, mes bien-aimés. Prenons acte 13, 48 d'abord. Avant de prendre un pointier 15. Acte 13, 48. Acte 13, 48. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les parrains. Donc, qui était établi pour nous transmettre le message de Christ? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je te établis pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire à nous. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient le Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle, couille. Mackenton, tu peux ne pas croire parce que tu n'es pas destiné à la vie éternelle. Tu ne crois pas dans les apôtres? Tu ne suis pas les apôtres? Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset premier. Hein? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Dans 1 Corinthiens 15, le verset qui va vous égorger, vif. Ce verset-là va vous égorger, Mackenton. 1 Corinthiens 15, le verset 1, 2. Voilà ce qui est écrit. Et je termine là avec vous. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, Mackenton, tu as cru en vain. Parce que ce n'est pas dans le message de Paul. Ce n'est pas l'évangile que Paul prêchait que tu prêches. Ce n'est pas l'évangile de Paul que tu enseignes. Tu crois en vain, tu iras en enfer tout droit. Et toutes les personnes qui ont refusé de prêcher, de croire dans le message de Paul, vous irez en enfer. Le message de Pierre, vous irez en enfer. Vous ne suivez pas les apôtres, c'est en enfer tout droit. Qui peut être sauvé sans le message des apôtres ? Et qui vous a parlé de Jésus si ce n'est les apôtres ? Si ce ne sont des apôtres ? Avez-vous entendu parler de Christ autrement ? Mackenton, pourquoi tu as cette Bible même ? La Bible que tu as là, c'est qui a écrit cette Bible-là ? C'est qui a transmis ces paroles de Dieu à travers cette Bible-là ? Ce ne sont pas les apôtres ? Ce ne sont pas les prophètes ? Comment tu peux croire dans ces messages ? C'est l'apôtre Matthieu qui a écrit Matthieu 28-19. Mais tu ne suis pas les apôtres. Qu'est-ce que tu fais dans Matthieu 28-19 ? Tu fais quoi là ? Tu fais quoi là ? Regardez, le passé est, enfin, permettez-moi de dire, ignorant. Ignorant de la connaissance de la parole de Dieu, il dit, Matthieu était un apôtre, mais c'est lui qui a écrit Matthieu 28-19-20. Vous avez choisi le message de Pierre. Bon, frère, est-ce que tu as compris Matthieu 28-19-20 ? Déjà, c'est ça la question. Est-ce que tu as compris le Matthieu 28-19-20 ? Dis-moi, oui, tu as compris Matthieu 28-19. Réponds de moi. On y va. Réponds-moi. Est-ce que tu as compris Matthieu 28-19-20 ? Allez, réponds-moi vite, vite, vite. T'es oui. Si juste tape oui, oui. Oui. Est-ce que tu as compris Matthieu 28-19 ? Tape oui. Ou bien tape non. Allez-y, allez-y, allez-y. On y va, on y va. Est-ce que tu as compris Matthieu 28-19 ? Oui ou non ? Allez, on y va, mon frère, on y va. Est-ce que tu as compris Matthieu 28-19 ? Oui ou non ? Tape oui ou non ? Donc, tu dis tu ne suis pas les apôtres. Mais pourquoi est-ce que tu as Matthieu 28-19 ? Donc, il a écrit oui, mes bien-aimis. Donc, il a écrit oui, il a compris Matthieu 28-19. Maintenant, quel est le nom du Saint-Esprit ? Cette fois-ci, je t'attends, je fais une pause. Je parle bon ? Ok. Tu as compris Matthieu 28-19 ? Quel est le nom du Saint-Esprit ? Samuel, tu as une question en attendant que McEnton répond. Quel est le nom du Saint-Esprit ? Si tu as une question, tu peux le poser. Quel est le nom du Saint-Esprit ? McEnton, quel est le nom du Saint-Esprit ? Parce que tu m'as dit que tu as compris le nom de Matthieu 28-19. Quel est le nom du Saint-Esprit ? Et quel est le nom du Père ? Parce que si tu dois baptiser déjà au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dois savoir quel est le nom du Père ? Quel est le nom du Saint-Esprit ? On y va. Quel est le nom du Saint-Esprit ? Tu as compris le texte ? Quel est le nom du Saint-Esprit ? M'kone ou a kouri, mon cher. Koko m'fè pa kouri ya ? E pou repond mwen. Ou pa dou kompren Matthieu 28-19 ? Repond mwen, zami. Dim ki non cet esprit ya ? Koman rele ? Pa dim pon posetet en plezi ya. Di ou kouri ou pa kouri ou apret la ? E pou repond mwen. Ou kompren Matthieu 29, dim ki non cet esprit ya ? Koman rele ? M'kangen kouri ou pas kouri ou pas kouri ou apret la ? M'kwa pou peremt yon kompren nan, yon pala. M'kou pre kouri ou met nan. An ale. Dim non cet esprit ya ? Ou dim m'kompren Matthieu 29-19 ? Kijan cet esprit ya rele ? M'koum sèvite dim koman cet esprit ya rele ? Sou bati zèvwe dim koman cet esprit ya rele ? Passo di ou bati zèvwe non di cet esprit, sa koko kon nou cet esprit ya. Dim ki jan rele ? Tout ce servite de Dieu Ge courage pour dim Sète esprit ou dik nan ou A comment rele Ou pa ka pa kon nol Li nan ou Pa kon nol Dim ki jan rele Sa ta fait honte Pou gon sète esprit nan ou Ou pa kon kon man rele Ou gon pè nan ou Komou di ou gon pè nan ou Ou pa menm kon nol Comment rele Dim koman sète esprit a rele Ki nol Garde sa lèkri Je te suy chak jour Pren yun pouz E ou kat mw de mpren yun pouz Mpa kat prepoz nan Ou kon ki la li pou mwen la Frem Li preske jou pou mwen wi Li fe 2 an 18 Apre minoui pou mwen Basi mwen mle Se l'evan jil ma preche mpamele Ke il te dormi salte Asa pa interese m Se l'evan jil ma preche mp Grand ou Mpa mèm grand ou Mpa mèm grand ou An ali Repon mwen Ou batize ou nan du Pet du fils du sète esprit Ou du se konsor Dwe batize Dim ki jans sète esprit a rele Si bate mwen bon vwe Dim ki jans sète esprit a rele An ali Nou pa depoz Nou pa prepoz Depou fin repon mwen mpren poze Mpren poze Mpren poze Map prepoze Asi vom fine Dim sète esprit a Ki jans rele Si ou batize Konsa se sel mwen Pou fem kompren Kou batize tout bon vwe Se lor dim koman sète esprit a rele Lor dim koman papa a rele Depou dim non yo Map konon batize Mp di ah Li batize ou Basi li kon nan ki Li kon nan moun nan Basi mpaka li batize nan nan moun Ba mwen kon koman rele Yodim ono di sète esprit Me ki nan sète esprit a Yodim ono di pèr Ki nan Men kon al dim va dormi Ou pak ap di mal dormi Mwen yem mwen pou kon ki le Pou mal dormi Koman va dormi a Eso repon mwen deja Se pou admet ke batem Mwen pa abon Admet li Ge kouraj Sou son vre pasteur Basi sou son vre Om de dieu Ou son vre pasteur Wap di mou Ou servite ou Ge rezon Se pou repond Mwen se ala limye De la parole Mwen pa la vol Repond mwen pou Di mou Ou servite ou Ge rezon Ge kouraj Pou di m servite ou Ge rezon Mpakon nan sète esprit a Mpakon nan papa Repond mwen Anale Anale Repond mwen Ge kour Mwen kon konsans Mwen ti kal konsans Potestan Nou tou wop abon Repond mwen Dim mwen Che se vre ou Ge rezon Mpakon nan sète esprit Am batize nan nol Bate m nan pa abon Rebase mpakabatize nan nan Bagay mbarone Repond mwen Anale Pa dim va dormi Mpakane dormi nan zem Zinde nge dormi Mbab di nou male Anale Dim koman sète esprit a ele Aso dim mou batize On nan du pe Du fils Du sète esprit Ki nan sète esprit Anale Pou mwasi batem Mwabon vri Pase sou diro Ndipi Pase sou gong lage Mbakon sou a l'étranger Si san na it Tu yo ki boye Sou gong lage Wap voye nan pe iya Wap voye pou papo L'or yve nan bi Wap di Wap di bonjour Je veux faire un transfer O je suis venu faire un transfer Monsieur Vous voulez faire le transfer Le transfer Au nom de qui Au nom de mon père Monsieur Quel est le nom de votre père Pase otou Mwabando nan papa Pou yo fait transfer Transfer Pase si Ndipi Wap di Fait le transfer Au nom de mon père Mais quel est le nom De votre père monsieur Monsieur Nous ne pouvons pas Faire le transfer Si vous n'avez pas Le nom de votre père Oh Zami Bate mwans Selon la bible Page problème Ki nan cet esprit Yaa Dim Ki bolse Ndipi La Ki yasi Batise Kansha Ou pakaripond Moi Deux Quel est le nom du père Ou pakone Trois Quel est le nom Du cet esprit Ou pakone Bate mwans Selon la bible Kansha Bate mwans Selon la bible Yo di Au nom du père Ou pakone Non papa Bate mwans Selon la bible Yo di Ono di Fils Ono di Set Esprit Ou pakone Ndipi Set Esprit Se vre Se vre Mwans Pas dako Avon Men So Dia Se Vre Oui Ou batise Kansha Anpil Mwans Batise Kansha Oui Potestan Potestan Paray Ou batise Kansha Kis Bate mwans Bate mwans Mon chen Repond Pa di Mal Dormi Pa di Mal Dormi Jis Pren Bibou Ou di Mwans Batise Ma Pou Gen Ka Pou Batise Ou Batise Dib Nan Ou batise Pou Vem Ou batise Sou Kapab Pou Vem Gou Batise Mbote Defi Mbote Defi Pou Vem Batise A De Bibou A Devo Baka Mem Ou Vil Mbote Ou Vil Pou Vem Bate Gade Ou Gond Dio Pa Mem Kon Gommel Rele Ou Gond Papa Ou Bakon Nol Gade Ta Protesta Pou Gond Bon Dio Bakon Nol Mesame Je te Repondre Pas Ce soir Kilo Av Vem La Me Bibla Devon Mon Cher Ou Vil Bibla Mbote 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 Vil Biba Repond Mon An Ale Repond Mon Ou Am Vire Nan Kreyou La Mbote Nankreyou Lave Mbote Babila Nans Fransa An Nankreyou La Ou Vil Bibla Repond Mon Mbote Mbote Kijan Papa Ou Le Dio La Koma Papa Le Père Il S'appelle Koma Kela Le Non Du Père Répond Mbote An Ale An Ale Kela Kona 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 mouyap vwole ou patra pou? Oh! Son ou pakoune? Ou pakoune nou papa? Ou pakoune nou cet esprit a? Et pou dou sauve? Eh! Mes amis, po do, po do, po po. Oh! Pou di mou sauve ou pakoune nou cet esprit a? Non, mi ni jandikenson. Mi se pakoune nou bonjil la nan? Se pas se sa mpansé, e pas se mpansé, se s'aliyé. Oh! Frem? Pou yon moun tamantem, Patrik ou sauve mdi oui, ki nou cet esprit a? Pou mdi mpakoune? Pou mpakoune nou papam nan? Bonjé pam nan? Mpakoune komandre ne? Eh! Lem di nou potestan peri depan le ya, nou kon zementi? Nou kon zementi? Pastel yito sa, Pastel yito le ma kenton mi ran. Pastel ma kenton mi ran, pakoune ki bo lab de servi, kou de yon kon din an potestan. Mbakoune di lab de servi ya Itiou, os Etas-Uni ou pere pot kote li, pakoune kote li, men di pastel yito. Imaji nou pon pastel, batizo ou, ou non du pe, du fils di cet esprit, di pastel souple, ou kadim ki nou cet esprit a? Pou pas se adou, pakoune. O kreté konsa, ou mérite pou fwete misi. Mare depyel, demel fwete el, paske dieu pale lo, ou pakoune fwete demagogie dan nou ministère. Non, sa se sege, mse rye la, mse rye la, sa fwete ronte. Sa fwete ronte en pile. Pou nekou di mou se pasteur, ou ose du dieu re le ou, ou a batize mou donon du pe, du fils et du cet esprit. Yomando, ki esi batize mou donon du pe, du fils et du cet esprit, ou pakoune pa repondi. Yomando, koman papa re le, ou pakoune repondi. Yomando, koman pitit la re le, ou pakoune repondi. Am, cet esprit a re le, ou pakoune repondi. Yomando, yomare depi yom demon, pou yom fwete pou dezode, pou brigand, pou vole. Jan, jan disvesen, jan disvesen premier dia, pou yom fwete pou vole, ak brigand, pas so w eskalade, mi rye la wantre. Si mou menme pleure, mta pleure, se pa rye mta pri. Si kriz vous a afranchi, vous se reyelman lib. Ou pa menm kon non, cet esprit a ou lib. Ou pakoune non, papa ou lib. Ou pa want pou api kri sa. Ou li o repond nou la, deva tout moun la. Nonsen, ou fè protestant par yom ront, ou fè tout moun want. Pou paste ou abatize moun, ou pakoune non, papa ou batize moun nan. Ou batize moun nan nan, yom papa ou pakoune. Ou met jis pran, ou gouferay, met a gou, ou met ou met site yom la de, wate yom menm yom tout, yom nan tout la ri ya. Ou met site dambala. Gon paket papa oui. Pran yon nan, pil vye ou gamwa sou facebook yo, pran yon la dan yo, a chache non yo. Kade kose, menm ou gam sou facebook yo, sou mandel, papa lapsev ya, sa lapsev ya koman le le, yikon non lwi, lapdou men koman le le le, yikon non lwi. E bi lapri yon pli sui, lapri yon li kontan. Li kontan. Li kontan. E ben, ma le, moun zye ben yon. Se nou menm potesan ka chwazi, sa nou vle, attendee. Mwen menm dako pou m suiv pol, pou m imite pol, kom pol, tap imite kwis. Mdako pou m suiv les apot. Ou etale alisot dou, li pap suiv apot. E bi konan labin di mse, apot matye, te ekri matye, vintu dizna. Bote kote nou pap suiv apot. Koman fe nan matye? Sa di pou moun tekel bakon za, lapdi. Lapdi sa pou ve po ptet li, fe po ptet li want, an menm tan. E ben, ma ken ton mi ou an. Ade, ou telman fe di bonsan, so kono a di, mba mando ki nan jezi. Sip tap mando, mba mando nan Jezi, mba mando nan Fis la, moun cher. Jezi, 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 Jezi kri se deja nol. Gwamam mba mando ki nan Jezi. Mba mando ki nan Fis la? Ki, pou kwa mba mando kele le nan di Fis? Pas se m konon konne Fis la ki, ou konne Fis la, tout moun konne le Fis ki, janle le, mwen, il bavèn reveli pou konne le Fis, ki nan le Fis. Mwen sof ke lotir, fok gen rivela siop. Ou kon se, mba pral pou bagay, pou bagay pou bagay moun ki pa konveti, mwen pastore, mwen bay rivela siop. Po mwen si bon je re lo vre, pou nan lam mwen, pou je pa re lo vre, sa fwa ou fin regle. Ou son van lor, son brigan. Jan, jan 10, verset premier dia. Mba kwa mwen do, kom, kom, se, mwen, blag do we, mwen chè. Enon sal de teatro, rapé voli, mwen, blag. O diyo venu tout moun mwen menou an pil, mwen kondane pou mwen menou. Sete nou bon soare. E nou apri jouen ankor. E, tre bientou, si dieu veu, na bion notifikasyon yon. Pa la grasse de dieu, nou bene nou seger. Alor, mse te nan dormi bien, et te bien na volonté, bon dieu. Fete attention avec protestant, protestant fa baptize, gade yon pastek. En tout ka, monte. N'importe. O normal de sitoyen, gel e le no du pe, gel e le no du sat esprit, kon la blab fe, la blab blag, la blu. O mwen, ou a, mwen lo pa admete li la, ou a, ou a, ou pa, ou ka kontak te man, pou y veu souvle. E mkono, nan doa pa ka diskite an publik, pa te problem, souvle an prive, nan fe lan prive. E si toutfwa, bon sens ou vinsou, ou dieu ta ou vizyo, ou son moun di elu, ou met kontak te man prive. Paske bat te man, fwa repren ou pa patize. E si ou gen moun devon, an tanke pasteur, ou pran oblige, fin batize, avreza pou batize, tout moun zaron. Malheureusement. Enfèm, se pa malheureusement, son bon chos gel e le. Kase le pol, tu raconte avek douze disipi, ou pa te gen problem, pou y te vre batize. Ne vren kontak, apou los, apou los pa te gen problem avec sa. Donk, ou met kontak te man prive. Ok? Pas gen problem. Bon diyo vini tout moun, mwen ben wapil, msalio minisio ki ap suiv la tou. E nsalio tout asamble yo, tout bian eme, frese nou yo, ke nou reman pil yo, minisio ke be la, pa la ge. E puis, pa blye, nou ete solide, nou toujou ansamble, en ap ansamble pou tout an. Bon diyo vini nou, mwen ben wapil, nap retoune ansamble la, prochainman, si du veu. Ap joun an notifikasyon. Bon diyo vini, a fait nou. E pasteur Mackenton Miran, franchman, si mde na pote, sam tak wante. Mbak kont sou fe teologi, sou pa fe teologi, me ka w grave an pil. W grave. Imaji nou pon fi, Delta Vinko, te vou mwen dole, nan du sainte esprou, pou bak a ripon, mwen jeser, on rante, on vwe rante lye. Bon diyo vini tout moun, bon diyo vini, mwen men wapil, nan nou Jésus-Kri, nou kapila, avek tout moun, pa la graj de dieu. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, a demain si du veu. Bon diyo vini moun tito kyo, bon diyo vini tout moun, bonne soirée, la penserem pochèmement. Merci.